Voilà les amis, deux-trois petits trucs qui sont passés cette semaine, juste après il y aura mes actus. Mais maintenant, je vous le dis, si vous étiez en train de regarder cette saison Koh-Lanta, je vous conseille de partir, puisque vous allez sûrement vous faire spoil, puisqu'on va recevoir Brice, c'est le jingle. Aïe aïe, Brice, ça me fait plaisir de pouvoir le recevoir, il va être avec nous d'ici quelques secondes. participants à Koh-Lanta, comme je vous le disais, si vous n'avez pas encore maté la fin de la saison, la finale, partez maintenant, puisque cet homme a gagné les potos, voilà. Ça va ou quoi, Brice ? Ouais, ça va, et toi ? Je suis trop content d'être là, ça me fait trop plaisir. Ça me fait quand même trop plaisir, parce que pour l'anecdote, j'en avais un peu parlé, etc., on était à l'époque où je faisais Domingo Radio Stream sur NRJ, t'étais mon standardiste, t'étais mon standardiste, donc du coup, de l'équipe, t'étais avec nous, et du jour au lendemain, je t'ai vu annoncer à Koh-Lanta, et tu m'as dit que tu partais, c'est la première fois de ma vie que j'ai quelqu'un de mon entourage, entre guillemets, qui faisait Koh-Lanta, et j'ai été trop content pour toi, ça me fait trop plaisir de t'avoir ce soir. C'est trop gentil, merci beaucoup, c'est vrai que à chaque fois, tous les vendredis, tu m'envoyais un petit message pour me dire, je te suis, et comment tu fais pour passer encore une étape ? On va faire le prochain, c'est sûr, c'est mort et tout. Après, tu m'as fait tes séries, t'es en finale, truc de ouf. Je suis l'oncle, je suis l'oncle qui envoie tes messages. Félicitations, bis Brice ! Non, mais on va parler un peu, n'hésitez pas à poser des questions aussi sur le hashtag Popcorn, parce que pour énormément de gens, c'est un énorme fantasme Koh-Lanta. Chez Sartre, toi à un moment, t'avais voulu faire Koh-Lanta. Ouais, clairement, en fait, c'est juste le fait de se dépasser, et je pense que c'est peut-être la meilleure façon de le faire physiquement. Genre Koh-Lanta, c'est trop bien, en plus il y a le côté un peu, t'es dans une micro-société, donc il y a le côté un peu où tu essaies d'analyser les gens, de les mettre dans ta poche, mais tout en restant quand même potes avec eux, je ne sais pas. Il y a trop de choses en fait, trop de choses en même temps, trop de skills qui parlent en même temps, ça. Félicitations en tout cas, incroyable. Pourquoi t'avais fait, toi, Brice Koh-Lanta, justement ? C'est en partie aussi pour ça, c'est vrai qu'il faut mieux comme défi, franchement, mentalement et physiquement, tu ne peux pas trouver mieux, c'est vraiment un tout. C'est une aventure tellement compliquée, alors je pensais que c'était dur avant d'y aller, mais je ne pensais pas que c'était aussi dur. Pour le coup, quand je suis revenu, j'ai fait à ma famille, « Ok, vous n'êtes pas prêts à ce que je vais vous raconter », vraiment, c'est au-delà de tout ce que j'avais pu imaginer. Et franchement, ça valait le coup, honnêtement, c'est dépassant comme jamais. Vivre ça, je pense, à mon âge en étant jeune, c'était vraiment encore mieux, je l'ai encore mieux vécu, je pense, et j'en garde un souvenir de fou, même si c'était l'expérience la plus dure de ma vie. Qu'est-ce qui… parce que c'est vrai que toi, ce qui était assez marquant, ça fait plaisir, tu as repris un peu de poids, justement, là, c'est un peu moins creusé, parce qu'il y avait des images, toi, c'était énormément creusé, tu as perdu, je crois qu'on a l'image d'ailleurs, tu as perdu plus de 14 ou 13 kilos, je ne sais plus combien exactement. C'est le côté manque de nourriture, etc., qui était le plus dur ? C'était quoi ? On voit des images… Ah ouais, c'est choc quand même un peu. Mais je dois faire Koh Lanta, alors. Franchement, c'est ouf, quand je revois ça, ça me… Tous les vendredis, je faisais en mode, mais waouh, mes parents et tout, ils me disaient, mais j'ai envie de te donner à manger à travers la télé, sans déconner, c'est incroyable. Vraiment, c'est fou. La production m'a même avoué qu'elle a failli me sortir de l'émission, tellement j'étais maigre et tellement ils m'ont dit, franchement, tu vas te casser en deux s'il y a un peu trop de vent, donc on va peut-être te sortir de l'émission. Heureusement, ils ne l'ont pas fait, j'ai eu chaud. Mais voilà, si je peux conseiller les gens qui veulent faire Koh Lanta, prenez un peu de poids avant de partir. Moi, je pensais que je n'allais pas trop perdre. Au final, je me suis perdu 13 kilos et je n'étais vraiment pas épais à la fin. D'ailleurs, c'est quoi ce qui fait… Tu parlais de l'intervention potentielle de l'équipe de tournage. Qu'est-ce qui fait justement d'un risque en termes de santé que l'équipe de prod va intervenir ou pas dans le jeu sur un candidat, s'il y a un problème ? Qu'est-ce qui fait qu'ils vont intervenir ? Alors, ça peut être une demande. Il faut savoir que si on a besoin, on a toujours une boîte noire avec un taku walkie. On peut joindre, il y a un médecin qui peut être là vraiment au moins d'une minute. Franchement, ils font hyper attention par rapport à ça. Et avant les épreuves, après les épreuves, on peut aussi demander de voir le médecin, si on a une douleur, etc. Ils nous disent si on a des poncements, des petits boulots, il faut le faire soi-même. Mais voilà, si on a un qui nous regarde le genou, qui nous regarde la gorge, les yeux, etc. On peut aller le voir. Et sinon, des fois, ils nous appellent aussi à la infirmerie pour qu'on aille le voir et qu'ils nous disent « Bois peut-être un peu plus d'eau, là, t'es un peu déshydraté, etc. Tiens, je vais te donner ça parce que je te sens pas très bien, etc. » Donc voilà, ils s'occupent super bien de nous, heureusement. Moi, j'avais l'impression que justement, la strat, la petite nuit, entre guillemets, chez le médecin, etc., c'était un peu une technique où tu pouvais y aller tranquillement, prétendre le coup de moins bien, derrière, parce qu'ils te nourrissent et tout, j'imagine, quand tu vas chez le médecin. C'est une strat, c'est contrôlé, tu l'as tenté, peut-être ? Je t'avoue qu'on a tous tenté. Il faut savoir que quand on va chez le médecin, on ne revient pas avec un petit repas, etc. Ils ne nous donnent pas à manger. Les seuls coups, c'est qu'il y a des fois des gens qu'on a tous essayé de faire genre « On a mal à la gorge pour avoir des petites pastilles à la menthe. » Voilà, on est vraiment au bout du bout. On est au bout du bout. Et malheureusement, voilà, ils savent très bien, ils ont l'habitude. Quand on est vraiment malade, ils le savent. Quand on n'est pas vraiment malade, ils le comprennent aussi rapidement. Mais voilà, si on n'est vraiment pas au bout du roulot et qu'on ne dit pas « J'abandonne l'aventure », ils ne nous donnent pas à manger. Ils nous laissent galérer. C'est vraiment la vraie aventure, la dure, le dure. Moi, j'ai une question. C'est, je pense, l'émission la plus immersive en termes d'expérience. Est-ce que, quand même, on vous rappelle souvent que vous êtes à la télé ? C'est-à-dire que les cadreurs, vous les voyez ou est-ce qu'ils sont un peu cachés ? Est-ce qu'on vous demande aussi de respecter le CSA, de ne pas prononcer des noms de marques, etc. Ou on vous laisse vivre et après, c'est le travail des monteurs ? Alors, il faut savoir que nous, on nous dit voilà, il va y avoir des équipes avec vous sur le camp. On va vous suivre tout au long de votre aventure. Donc, nous, c'est des équipes de trois personnes avec un caméraman, un perchman et un journaliste. Il faut savoir que ces gens-là, ils nous disent en gros, on est prévenus avant, vous vivez votre vie. Si vous voulez aller à droite, vous allez à droite. Si vous allez à gauche, vous allez à gauche. Et après, nous, on va s'adapter par rapport à vous. Donc, si on a besoin de tourner autour de vous, si on a besoin de vous poser des questions, évidemment, vous nous répondez. On est quand même des êtres vivants, vous avez le droit de nous parler. On ne partageait pas leur vie. On ne leur demandait pas leur prénom, où est-ce qu'ils habitaient, le nom de leurs gosses, etc. Il y a vraiment une distance. Et après, il faut savoir que les caméramans, des fois, on le voit dans la forêt. Quand on cherche des colliers, on voit le caméraman qui zoome sur le collier. Et les gens disent, mais comment ça se fait qu'ils ne trouvent pas le collier ? Ils ont juste à se retourner et trouver le collier. Mais il faut savoir qu'en fait, nous, les caméramans, c'est comme la forêt, en fait. On vit avec eux et on ne fait plus du tout attention à eux. D'un moment, quand ils nous parlent, on leur répond, mais c'est tout, quoi. Et du coup, c'est pour ça qu'on vit vraiment avec eux et on ne les calcule plus trop au bout d'un moment, quoi. Je me demandais, justement, course d'orientation, etc. Parce que c'est vrai que tu le vois partir et tu entends le caméraman, il laisse partir un peu, puis il zoome sur le truc, tu vois. Genre, si justement, tu es dans ton truc, tu mets des feintes au caméraman en mode, frérot, vas-y. Tu vois, genre, on ne sait jamais. Toi, en plus, ça s'était plutôt bien passé. Tu as fait quoi ? Donc, du coup, les poteaux, ou donc, du coup, tu as gagné. Tu as fait deux épreuves individuelles, c'est ça, en plus, remportées ? Ouais, c'est ça, exactement. Ouais, un confort et une immunité, du coup. L'immunité qui arrivait au bon moment parce que j'étais le dernier roux, j'allais me faire éliminer, donc c'était un peu compliqué. Donc, voilà, ouais, trois victoires individuelles, du coup, avec les poteaux, ouais. Ouais, parce que c'est vrai qu'Idan, il a commencé, moi, je peux te dire que c'était la fierté de la famille. Il a commencé la saison et tout, c'était incroyable. Au fur et à mesure, il y a eu perte de nourriture, brise dans le dur. Il y a eu un passage de tunnel et ça a joué stratégique. Et à quel point, parce que c'est vrai que, enfin, j'imagine que c'est difficile, etc., et je ne sais même pas si tu peux répondre trop à ça, mais le côté montage, tu sais, cet impact-là, est-ce que toi, tu l'as beaucoup ressenti ? Ça a été positif, négatif, justement ? Alors, en partant, déjà, je m'étais dit qu'il fallait que je fasse, évidemment, super gaffe parce que chaque phrase, en plus, on est affaibli, etc. Donc, on peut, à un moment donné, on est un peu énervé, on peut dire, vas-y, franchement, elle m'a cassé les reins, en vrai, c'est abusé et tout. Moi, j'ai essayé de faire vraiment super gaffe, je ne voulais vraiment blesser personne. On est dans un jeu, donc évidemment, j'ai fait des stratégies contre les gens, les gens qui aimaient un peu moins, ça, il n'y a évidemment pas de souci, j'ai voulu, voilà, ça s'appelle le jeu, mais je ne voulais pas blesser, je ne voulais pas regretter les paroles, je ne voulais pas être méchant, je ne voulais pas être mauvais. Voilà, je voulais essayer de rester moi-même au maximum et ne pas faire de mal aux gens. Ouais, tu as eu, parce que c'est vrai que l'an dernier, là, c'est la première fois, si je ne dis pas de bêtises, où il y a deux Koh-Lanta dans la même année, il y a eu aussi l'édition du confinement en mars avec Moussa, Inès, etc. Je sais qu'il y avait eu énormément de vagues d'insultes sur Inès, enfin, il y a eu quand même contre Claude, contre Sam, contre justement les trois. Comment ça s'est passé, même du ressenti ? Est-ce qu'il y a des candidats ? Je sais que vous êtes très proches désormais, qu'ils l'ont un peu moins bien vécu, ça a été dur pour eux aussi cette année ou ça va mieux sur cette saison ? Non, alors c'est vrai que les réseaux sociaux sont durs, vous en avez parlé tout à l'heure, c'est vrai que sur Twitter, c'est des réactions à chaud, ça va vite, on peut donner son avis comme ça et on est confronté à tout le monde. Alors c'est assez marrant parce qu'en fonction des épisodes, tu te prends une vague d'amour et derrière, tu fais une connerie, tu te prends une vague de haine. Donc c'est aussi le jeu des réseaux sociaux. Moi, pour le coup, je m'en suis plutôt bien sorti. Donc j'ai eu, bien sûr, on m'a acheté sur la gueule, on m'a envoyé des cœurs aussi. Mais voilà, en vrai, c'est les réseaux sociaux, il y en a qui ont quand même assez morflé. Je sais qu'il y a 2-3 filles de notre saison qui ont pris quand même assez cher, qui ont été quand même aussi menacées, de choses comme ça. Donc quand ça va trop loin, moi je trouve que c'est évidemment, enfin, c'est pas bien du tout, c'est pas bon, tu vois. Mais après, voilà, quand c'est un avis, quand c'est par exemple, ben ça, j'ai pas aimé ton comportement par rapport à une critique plutôt positive ou négative, il n'y a pas de soucis. Mais c'est vrai que quand ça va trop loin et quand c'est dans les menaces de je vais retrouver ta famille ou quoi, là évidemment, il y a un côté presque irréel à la télé et aux gens qui passent à la télé alors que tu as des gens qui sont sur YouTube, machin, t'as un côté un peu plus de proximité et peut-être que le côté télé renforce le truc et du coup, les gens quand ils insultent quelqu'un sur les réseaux sociaux, ils se disent non mais c'est personne, enfin c'est de la télé, il ne le verra pas, ils sont fous alors que bon. On est tous un peu curieux et on va tous taper son nom pendant l'épisode de Koh Lanta, on regarde un peu ce qu'on dit sur nous tous et même quand on veut pas, moi j'ai par exemple les filles de ma saison pour envoyer des captures d'écran, le message d'Insta que t'es peut-être, Insta ou autre, que même si tu veux pas le voir, tu dois tomber dessus, tu dois le supprimer ou quoi mais ça fait toujours mal de prendre, t'es une connasse, je vais te retrouver, t'es nul, tu ne sers à rien, enfin voilà, on est quand même dans Koh Lanta et c'est quand même assez violent de refaire ça. Le moment où tu loupes une épreuve de confort et qu'il y a un mec qui veut te retrouver pour buter ta famille, t'es là, t'es bon, je suis désolé, j'ai déjà pas mangé le maïs donc il y a moyen de me laisser un peu tranquille. Il y avait une question, je crois, Clément, qui va l'afficher de Twitter, on va voir ça tout de suite, j'en ai deux, trois autres aussi. Bonsoir l'équipe Pop. Bonsoir Brice, ma question, est-ce que c'est la prod qui plante le manioc que vous trouvez sur l'île, Déborah, niveau bouffe, ça serait sacrément préchote mais... Ça pousse pas du tout. Alors, je n'espère pas en tout cas, non, non, c'est de la recherche, on est toujours en galère, quand il arrive, alors il faut savoir que plus l'aventure avance, plus on est fatigué et plus juste d'aller dans la forêt et de chercher du manioc, on est en mode, ok, c'est l'épreuve de notre vie, du coup, ça c'est compliqué mais non, voilà, la prod ne nous plante rien, heureusement parce que sinon, alors elle nous affammerait et là, ça serait encore pire mais non, voilà, on doit vraiment se débrouiller par nous-mêmes, on doit chercher par nous-mêmes, nous, il y a du manioc qui a été là depuis le début de l'aventure, oh pardon, excuse-moi, j'ai un petit réveil, voilà, il est 20 mars. Voilà, donc du coup, ce que je disais, c'est que du coup, on doit toujours se débrouiller par nous-mêmes par rapport à la nourriture ou quoi, nous, il y a du manioc qui était sur notre île au tout début, par exemple, chez les oranges et au final, j'ai trouvé du manioc au bout de 22 jours, j'ai changé de deal, on m'a montré, enfin voilà, après, c'est vraiment à nous d'avoir les connaissances par rapport à ça, moi, je n'avais jamais vu de manioc de ma vie, j'en avais déjà vu à Koh-Lanta mais quand on est sur l'île et quand on est un peu fatigué et qu'on regarde un peu partout, on se dit ok, la forêt est quand même grande et c'est plus compliqué à chercher quoi. Ouais, parce que je crois que Denis à des moments avait dit que sur certaines saisons, c'était peut-être déjà arrivé, justement, j'imagine aussi en fonction de l'île, etc., s'il y a une île ou il n'y a rien, c'est comme les jeux vidéo, t'es dans un starter de merde quoi, c'est-à-dire que... Justement, parlons de ça, il y a des îles des fois où il y a des trucs qui sont toxiques, genre, ou alors ils font attention à ce que ce soit que des trucs mentaux. Est-ce que vous êtes briefé sur les plantes quoi, c'est vrai que c'est une bonne question ? Vous êtes briefé sur les trucs d'empoisonnement ? Ouais, alors je suppose qu'ils font attention par rapport à ça, il faut savoir que quand on trouve quelque chose sur l'île, déjà, on doit en... Par exemple, je trouve une sorte de fruit, je me dis est-ce que c'est mangeable ? On doit en parler avec l'équipe, les membres de notre équipe, on doit savoir si vous en pensez quoi, vous avez déjà vu ça, est-ce que vous connaissez ? Et derrière, après, on peut demander une vérification évidemment aux journalistes, ils ne nous laissent pas manger n'importe quoi, on leur donne et ils nous disent ben voilà, si ils connaissent, je sais que c'est mangeable, il n'y a pas de soucis ou sinon ils nous disent ben bougez pas, on revient demain ou après-demain et on vous dit si c'est mangeable ou pas et à ce moment-là, on pourra le manger ou pas en fonction de ce qu'ils nous disent. Ok. Ok, il y avait des questions sur les candidatures, c'est vrai que nous, comme on le disait, on va en afficher une, c'est ça, je crois qu'il y avait un truc, je ne sais pas si tu sais Brice, je crois que c'est beaucoup d'anonymes sur l'équipe Popcorn, le processus d'inscription est-il long justement ? Est-ce que tu as passé beaucoup de castings toi ? Ouais, alors pour le coup, c'est vrai que c'est hyper long, pour moi, comment ça s'est passé ? C'était en septembre 2018, j'ai envoyé ma candidature quand j'ai vu les annonces à la télé. Mais tu étais encore chez nous ? Ouais, ouais, c'est vrai. Tu caches des choses toi ! Ouais, gros dossier. Pardon. Et puis tout après, ils m'ont rappelé du coup en novembre 2018, et je suis parti qu'en octobre 2019, donc ça a mis un an. De base, ils m'avaient demandé d'être disponible pour la saison d'avant, au final ça ne s'est pas fait, je n'ai pas eu de nouvelles et je me suis dit que c'est mort. Et au final, derrière, ils m'ont rappelé en me disant c'est toujours bon pour toi, est-ce que tu es toujours chaud pour le faire ? Donc évidemment, j'ai dit oui et après du coup, les dates se sont décalées et du coup, je suis parti en octobre donc ça a mis un an. Il faut savoir que pendant des mois et des mois, tu peux ne pas voir de nouvelles et te dire très long, c'est aussi le moyen de tester les candidats. Il faut savoir que vraiment, sur Koh Lanta, il doit prendre des gens ultra, ultra motivés et je suppose qu'au bout de 10-15 appels ou au bout de plusieurs mois, les gens se disent c'est bon, au bout d'un moment, tu n'arrêtes pas de me parler de Koh Lanta, je n'y vais pas. À un moment donné, je laisse tomber et ces gens-là, on sait que sur Koh Lanta, ils n'auraient pas fait longtemps. C'est peut-être aussi, c'est con, mais pour justement laisser suffisamment de temps pour que le mec ne sache pas que soit s'il est vraiment déter et il continue de s'entraîner parce que sinon, si tu sais dès le lendemain que tu as un an d'entraînement devant toi, tu peux sarder, ça y est, il part dans, tu ne le revois plus pendant un an. Il n'arrive pas. Il a fait un planeur lui-même avec des tiges, des branches. Du coup, on est d'accord que tu es payé quand tu pars et quand tu es sur l'aventure, tu es payé. Oui, on est payé, alors vraiment, le minimum du minimum, je ne peux pas dire combien, je n'ai envie de dire combien, mais c'est vraiment rien du tout, rien du tout. Le minimum, je crois qu'il y a eu une loi il n'y a pas longtemps qui obligeait les productions à quand il y avait des candidats payer un minimum, il y avait un seuil minimum. Oui, parce que tu cèdes ton image, puis tu prends du temps aussi sur ton travail que tu ne fais plus. C'est ça, en gros, ça nous défraye sur ce qu'on ne fait plus. Ok, petite dernière question, je crois que j'ai vu récemment une photo de Denis là où il est en train de tourner la prochaine édition. on l'appelle Denis. J'adore le... Ouais, c'est... Jamais... Je n'ai jamais entendu de près ou de loin, mais c'est de loin en l'occurrence. Mais non, donc de M. Brognard, j'avais vu sur les réseaux sociaux. Non, mais une photo, justement, je crois, d'une épreuve. Et en fait, tu ne te rends pas compte de ça quand tu regardes à la télé, mais sur les épreuves, il y a un nombre de matériel, de caméraman, etc., qui est quand même assez impressionnant. il y a une équipe de combien de gens à peu près ? Parce que quand tu regardes ça à la télé, tu te dis, il y a Denis, les cinq candidats. C'est vrai que sur le site de Mike TF1, j'avais vu les coulisses d'une de nos épreuves. Nous, il faut savoir qu'on est vraiment coupé du monde au niveau de la production. On a un assistant candidat qui occupe de nous driver de notre île à l'île des Jeux. Il faut savoir que les caméramans dans les épreuves, par exemple, que ce soit à l'épreuve du combattant ou quoi, je me rappelle d'avoir essayé de regarder un peu les caméramans et en fait, ils sont camouflés au maximum dans l'épreuve, etc. Après, on entend peut-être un petit peu comme des gens. Alors, je ne pourrais pas du tout te dire combien ils sont derrière. Je suppose, mais ils essayent de vous garder en tout cas dans l'immersion. Du coup, il n'y a aucun moyen de tisser un lien d'amitié avec un mec de la prod. C'est impossible. Ils ont instruction de ne pas du tout parler au candidat. Franchement, c'est impossible. Je me rappelle, par exemple, au début de l'aventure sur l'île d'Orange, ça faisait 3-4 jours qu'il y avait la même équipe de caméramans qui étaient là. Donc, au bout d'un moment, on connaît leur prénom. Tu veux taper l'exclusion un peu ? C'est un peu nos points au bout d'un moment. Et en fait, les équipes, elles tournent à ce moment-là. Il y a un système de roulement qui font que c'est des nouvelles équipes et à ce moment-là, tu repars à zéro avec des nouvelles personnes. Donc, pareil, je ne sais pas combien il y a d'équipes de cadreurs, mais je pense qu'on en a 15-20 ans. Ça change énormément. Comment il y a dû avoir des tentatives de douille ? Au bout de 3 jours, tu vois que c'est le même. Les 100 000, on fait moite-moite. Donne l'info. Écoute, Brice, merci beaucoup. C'est vrai que c'est toujours très intéressant et c'est vrai que moi, j'avais suivi celui du confinement et celui-là aussi. Même si je trouve que personnellement, deux par an, c'est un peu beaucoup. Tu vois, ils ont essayé de la pousser un peu. Mais c'était un plaisir de pouvoir suivre ton aventure. Juste petite question. Déjà, j'ai vu que tu allais être papa. Félicitations. Félicitations. Merci beaucoup. C'est une belle nouvelle de 2020. Du coup, je vais enchaîner dans quelques jours avec la paternité. C'est une bonne épreuve aussi. On verra comment ça se passe. Petite question. Tu as prévu d'autres choses dans le coin ? Tu as envie de continuer là-dedans ? Avant, tu faisais de la radio. Tu as envie de revenir en radio. J'imagine que tu vas peut-être être contacté par téléréalité, etc. Est-ce que c'est un truc qui t'intéresse ? Est-ce que tu vas nous dire non, mais on va te voir dans les princes de l'amour dans trois ans ? Non, non. Il n'y aura pas de princes de l'amour normalement, à part pour énormément d'argent. T'as une fille, Brice, t'as une fille. Pardon. C'est la réalité du coup, mais la radio, évidemment, c'est la radio, c'est ce qui fonctionne depuis toujours, donc évidemment, il y a retourné. Après, il y a pas mal de trucs qui m'intéressent comme le cinéma, les choses comme ça, donc je travaille par rapport à ça et c'est un truc qui me plaît bien, donc on verra par la suite. Écoute, on te souhaite bonne chance et merci beaucoup d'avoir pris le temps, frérot, en tout cas. À la prochaine. Avec plaisir. Salut, merci. Ciao, salut. Salut tout le monde. Ciao. Incroyable. C'est l'incarnation de la Yes Life. Ouais, mais Brice, il a toujours été, moi, ça a été un moment incroyable. Ça a été, ouais, tous les dimanches, mon standardiste, hyper cool, hyper bonne humeur et tout. Et du jour au lendemain, je vois les affiches de prochaine saison de Koh Lanta, je vois sa gueule. J'envoie un DM de qu'est-ce que tu fous ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Et c'est vrai, quand même, il a gagné les potos un peu en soumsoum, etc. Vous avez rien dit en plus. Ah ouais, rien du tout. Et genre, il pouvait rien nous dire. Moi, j'ai essayé de le soudoyer. À chaque fois, j'essayais de lui demander, je lui posais des questions. Elle, ils disent rien. Mais elle, c'est la pire. Est-ce qu'elle, c'était vraiment ça ? La fouine, la fouine, comme tu peux imaginer, vraiment.